J'ai toujours moins mal vécu la défaite contre Chalon que contre n'importe quelle autre équipe. J'ai toujours un peu moins apprécié les victoires contre Chalon que contre les autres équipes. D'abord, énormément plaisir parce que le lien a toujours existé pour moi entre ce club et moi-même. De par l'histoire qu'on y a construite il y a pratiquement maintenant presque 30 ans. On avait évoqué par le passé, compte tenu de notre passé commun, d'envisager éventuellement un jour peut-être un retour. Mais encore fallait-il que le timing soit le bon. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant, que ce soit pour l'élan, pour moi-même. Et puis là, le timing était bon puisque j'étais disponible. Et donc très vite pour moi, la décision a été de revenir. Parce que d'abord, même si j'apprécie ce club, il ne faut quand même pas oublier que l'élan Chalon, c'est un des grands clubs du basket français maintenant. C'est un club extrêmement bien structuré, qui dispose d'une salle, qui dispose de partenaires, qui dispose d'un public, qui dispose d'un club de supporters. Qui fait partie des meilleurs de France. Et j'ai grand plaisir à y revenir en tant qu'entraîneur de nouveau. Expérience qui fait que vous apprenez, vous développez des compétences. Alors, on a souvent dans un premier temps des compétences techniques, tactiques de tous les entraîneurs. Mais on comprend qu'il faut aussi développer des compétences managériales. Tout ça a évolué depuis. Le jeu a évolué, donc la méthode a évolué aussi. Donc ce sera différent. Il ne faut pas que les gens s'attendent à voir le même Philippe Hervé. Il y a 20 ans déjà, physiquement, il a changé. Et la méthode aussi. Donc voilà. Et moi, je suis là pour épouser le projet sportif du club. Et qui consiste déjà en premier lieu à accompagner des jeunes joueurs. Et leur permettre de développer, d'accéder au plus haut niveau. Voilà. C'est tout un projet global qui m'intéressait. Parce que c'est quelque chose que j'ai été aussi amené à faire longuement à Orléans à une époque. Donc ça y ressemble. Mais si ce n'est qu'aujourd'hui, je peux le faire dans mon club, on dira, de cœur. C'est assez difficile de parler de soi-même sur sa méthode. On peut être pour certains exigeant, peut-être peut-être pas assez. Je ne saurais pas le dire. La seule chose que se fait, c'est qu'on essaye d'être à la fois, bien évidemment, exigeant. Mais aussi valorisant, voire aussi recadrant quand il y a nécessité. Parce que c'est trois serveurs qui sont importants pour un entraîneur. Pour faire en sorte de développer à la fois les compétences d'une équipe, aussi bien individuelle que collective. D'assurer la cohésion du groupe, parce que c'est un élément important de la performance. Et puis faire en sorte que tout le monde joue avec un capital confiance suffisant. Parce qu'il faut de la confiance pour pouvoir s'exprimer et être performant. Voilà, c'est un petit peu les axes de travail. Mais après, dire si la méthode est exigeante, dure, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. On a été souvent amené à s'opposer en 17 ans. Je suis parti il y a 17 ans. J'ai toujours moins mal vécu la défaite contre Chalon que contre n'importe quelle autre équipe. Et j'ai toujours un peu moins apprécié les victoires contre Chalon que contre les autres équipes. En Jeep Elite, vous avez 12 clubs qui se préoccupent, avant même le début du championnat, du maintien. Et ça, c'est une réalité pour 12 clubs de Jeep Elite sur 18. Mais de la même façon, vous avez au moins une douzaine d'équipes qui prétendent au play-off. Et Chalon fait aussi partie. Donc nous, on est dans les deux chapeaux. Voilà, donc on va avoir cette ambition d'aller chercher un play-off, ce qui était une habitude pour les gens Chalon. Ce qui ne l'était pas ces deux dernières saisons. Mais le challenge est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada